Wesh les potos ! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est d'éliminer des adversaires déguisés en accessoires dans chasse aux accessoires, centre commercial. Alors pour réaliser ce défi, vous allez devoir rentrer le code que je vais vous dire, donc le code c'est 1, 2, 3, 4, 1, 6, 7, 9, 1, 1, 6, 5, voilà. Vous entrez ce code, ensuite vous validez la map et vous lancez la partie en public, parce que sinon en privé ça ne fonctionnera pas, il faut absolument lancer la partie en privé. Donc là vous attendez que la map se charge. Ok, donc quand vous êtes dans la map, vous attendez les 75 secondes que la partie se lance. Ok, donc quand la partie est lancée, ce que vous allez devoir faire, c'est tuer... Ah non, ben là, là je dois me déguiser. Mais vous, ce que vous allez devoir faire en fait, c'est tuer les gens qui se déguisent. Donc moi je me déguise et je vais me cacher jusqu'à temps que... Jusqu'à temps que je sois le tueur. Parce que là je ne peux rien faire tant que je ne suis pas le tueur. Ok, en fait je viens de capter que quand on est mort, on devient un tueur. Donc essayez de vous faire tuer directement, comme ça vous devenez directement un tueur. Parce que là, vous allez devoir chercher dans tous les objets, après un adversaire qui est caché en n'importe quel objet. Parce qu'ils peuvent se cacher dans... Avec n'importe quel objet de la map, ils peuvent se transformer et ensuite se cacher un peu n'importe où. Donc voilà, c'est assez compliqué. Donc vaut mieux commencer quand même en étant tueur, ce sera plus simple. Qu'en étant un mec qui se cache. Donc là normalement je vais devenir tueur automatiquement. J'ai fini deuxième, il n'en restait plus qu'un après moi. Et là ils ont réussi à le tuer. Ok, donc je suis toujours un mec qui se camoufle. Donc ce que je vais faire c'est que je vais me camoufler et je vais directement me faire repérer. Comme ça je deviendrai directement un chasseur. Parce que là, c'est compliqué. Là je me transforme directement en gros truc. Je vais aller vers les adversaires, je ne sais pas d'où ils spawnent par contre. Ce que vous pouvez faire pendant que vous êtes un mec qui se cache, c'est repérer les autres mecs qui se cachent. Comme ça dès que vous êtes tueur, vous savez où est-ce qu'ils sont. Par exemple, moi je vais aller par ici. J'ai vu qu'il y avait des mecs qui se cachaient. Ils ne s'y sont plus. Ok, maintenant que je suis tueur, je vais pouvoir aller tuer les autres. Bon, regardez, là il y a une tomate qui bougeait par terre. Vous pouvez aussi lancer les boogies. Les boogie boogie, si il y a un mec qui se cache quelque part, on verra direct que l'objet est en train de danser. Donc ça peut être utile. Et toutes les 5 secondes, enfin toutes les 15 secondes, il y a un petit sifflement qui vous indique la position d'un adversaire. Ça peut aussi vous indiquer où est-ce qu'il se trouve. Ok, donc regardez, là j'ai réussi à en trouver un, c'était justement le dernier. Et dès que je l'ai tué, ça a fait 1 sur 3. J'aimerais bien voir par contre, en fait l'idéal c'est d'arriver, c'est de spawn directement chasseur. Parce que les gens, ils ne veulent pas être les mecs qui se cachent. Donc ils vont directement se mettre devant vous pour que vous les tuez. Donc en vrai, si vous arrivez à tomber directement en étant chasseur, ben là vous êtes refait parce que les personnes vont tous se mettre devant vous pour les tuer. Mais sinon il va falloir les chercher et ça va être un peu galère. Mais bon, c'est quand même réalisable. Enfin bref, dès que vous aurez tué 3 personnes qui sont cachées en objet, ben là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, ben moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SookuneMec et ciao. Peace.